Et bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de 4h27, tout de suite l'actualité du jour. Et bien on se retrouve aujourd'hui à Saint-Vendry-de-Rançon à la poursuite des chevaliers médiévals. Tout à fait, on a été visiter le petit camp médiéval qui s'était installé là-bas pour le week-end et on en a récupéré quelques petites vidéos assez drôles on va dire. Donc amis de la chevalerie, vous qui aimez le Moyen-Âge, le médiéval et tout ce qui s'en suit, cette vidéo est pour vous. C'est de la merdouille messieurs, c'est quoi ce combat ? Sérieusement, wow ! Allez les seigneurs là ! Allez les combattants ! Allez Terjeau ! On se voit, des pintades, c'est des plumes qui viennent des ailes parce que c'est vraiment des grandes plumes. Donc avec ça, ils écrivaient du texte et puis tu avais les images. Moi ici j'ai fait une image, c'est un moine qui est en train d'écrire. On est en train d'écrire sur son manuscrit, il a sa plume dans une main et puis dans l'autre main, il a une lame. La lame c'est fait pour gratter comme ça, s'il se trompe, parce qu'on ne fait pas FSA, s'il se trompe, il gratte et puis il peut réécrire. Voilà. Dans les manuscrits, les livres, c'était pas du papier. Nous on a du papier, maintenant c'est facile. Est-ce que vous savez ce qu'ils utilisaient ? Des pierres ? Oui, tu as raison, mais ça c'était rien avant. C'est vrai qu'au début, ils ont utilisé des pierres. Il y a eu des pierres, par exemple, on a anticipé, on a gravé sur la pierre. Il y a même eu la cire, tu vois ici j'ai un exemple de cire. Il faisait des manuscrits, des choses sacrées, des choses physiques. C'était vraiment les buts. Tu vois, comme j'ai bougé au début, tu as eu un trait très fin, puis un trait gros, et un trait plus fin de nouveau. C'est ça qui fait que les lettres sont jolies. C'est pas comme nos crayons, ou nous maintenant, quand on écrit, c'est... C'est ce qu'on appelle la cursive, c'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin de lever le crayon, même si c'est peut-être pour les points, pour les barres. Mais là, il faut bien regarder, souvent on commence vers le haut, si on va dans quel sens, vers la droite, vers la gauche, et quelles sont les premières lettres. Donc ça commence par quelles lettres ? Un P, donc le P, il est là. Vous voyez, d'abord une barre qui descend, et ensuite, on vient descendre pour la boue, et on vient refermer. Laisse mon temps, il accueille. On a la concentration. T'as le stress, là. Tout le monde t'en garde, hein. Voilà, donc, l'idée c'est que le calame reste plein, plat. Voilà, et que c'est votre poignet, c'est pas au calame de bouger, c'est à votre poignet de faire bouger le calame. Voilà, là déjà c'est bien, parce qu'on voit bien la différence de trait. On voit que là il y a un fin, et là il y a quelque chose de plus époux. Mais c'est des heures de travail, hein. Ah ouais, mais je m'en doute. Il faut prendre le temps de... Excuse-moi. Il faut essayer plusieurs fois. Mais c'est en même temps quelque chose de très agréable à faire, parce que c'est... Ça détente, déjà. Voilà, il faut bien prendre le temps de regarder comment sont faits les traits. Voilà. Pour au bout d'un moment, on n'a plus besoin de regarder, puisqu'on les connaît par cœur. Mais c'est vrai qu'au début, il faut revoir le A, comment il se fait, le B, comment il se fait. Il faut retenir l'ordre, il faut retenir le sens. Une fois que c'est fait, ça ne va pas se passer. Voilà, c'est ça, ce qu'on appelle le pain... L'armeur, c'est le B, c'est complètement différent. Ah oui, c'est bien. Moi, je pourrais même tout tirer dessus avec un fil de chasse, parce qu'on ne peut pas arriver au fond. Et puis le... Voilà, portez, ou pas seulement sur les éloignes. C'est pas forcément qu'il est gros et gras, c'est pour porter la côte de l'air. C'est la côte de l'air. Moi, je suis gros et gras ! Et après, on enchaîne. On lui ajoute un magnifique bouclier. La bonne taille, c'est cette taille-là. C'est pour pouvoir se planquer plus facilement derrière. Tu mets ton genou derrière le bouclier comme ça. On va le remettre, on va le remettre. Et tu te planques derrière comme ça, et t'attends l'adversaire. Je pensais que c'était fini en moi, c'est pas sympa, c'est pas sympa. En prise, là, il ne bouge pas. En défensif. Et comme ça... Ça, c'est ma position préférée. En offensif, c'est l'attaque. Donc là, on va plutôt le porter comme ça. Les deux passants sont souvent droitiers. Les gauchers, c'est liable. Donc les coups, on arrive souvent par là, pour être protégés. Il n'y a pas de gauchers, oui. Ils ont pas le droit. Ils ont clairement pas le droit. C'est que des droitiers. Normalement, normalement, s'ils sont corrects, c'est pas c'est des fourbes. Ils sont touchés. Donc comme ça, on va mettre ça avec son poitier et son arme est là. S'il veut m'attaquer en coup comme ça, il va arriver par là. Et puis surtout... Tiens. C'est un peu simple de coucher. Oui. Surtout, je touche sur l'autre ici pour attaquer. Ma tête est bien protégée. Mais c'est quoi ? Je peux utiliser un mot de principe. Comme ça. Je vais pas me défendre mais... En fait, s'il veut, il peut passer le bouquet et travailler dans. Il refait le dentier. Comme ça. Alors, les pointes en général sont... Ça rendait pas pareil quand je les aime. Il est parti. C'est juste à te dire hein ! Comment t'es ? J'vous plait ! J'y piède, j'y vous plait ! J'y piède ! On les coupe la tête ! On les coupe la tête ! On les coupe la tête ! Oh merde, attends, je sais pas ce qu'il a... Bastien, Florian, pousse-toi ! Oh merde ! Non, ça va pas ! Je fais bien le mourant ! Voilà ! J'vous plait, Pierre ! Au revoir Pierre ! On les juge ! Deux mois de décès ! Il nous ferait peur ! Bah je pense qu'il mettait pas les enfants de coeur là-dedans ! Allez, foute-le ! On profite pour m'attaquer toi ! Sur ses fesses ! Allez ! Allez, profitez ! Doucement ! Cheval ! N'empêche, au bout d'un moment, ça te faisait... Ça te fait tirer un peu sur les épaules quand même ! Ça te fait tirer un peu sur les épaules ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Une tournée générale ! Deux ! On a plus qu'à faire un choc 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 ! Même si c'est des bandes ! Bah t'y vendrait bien ! S'il nous fait le jaune, alors là je comprends plus ! Et puis c'est une petite cible ! Et puis c'est une petite cible ! C'est le malin ! Il faut qu'il y en a et qu'il faut ouvrir une photo ! C'est pas lui qui joue ! Oh ! Il y a un arrêt-dance ! C'est pas lui ! Il y a un arrêt ! C'est pas lui ! Ta grand-mère est sérieuse hein ? Oui ! Il faut que j'aime bien ! Il faut que j'aime bien ! Il faut que j'aime bien ! Moi je suis ici ! Ouais ! Alors là ! Il y a toute personne qui savent un emboulant ! Je vais jamais plus ! Alors ! Et puis euh ! Voilà ! Bon, quand moi je suis pas un très bon chasseur et qu'on aura pas de dîner, j'entraîne mon neveu ! Encore, encore, encore ! Allez regarde le... RégWAN ! Régory ! Vas-y ! Tu arrêtes là-ci ! Allez vas-y ! Tu mets donc ta voix. Cette main là, il se... Tire sort ! Jolasse ! Jolasse ! Je fais au jolasse ! Attends ! On va aller jusque là-bas. On tient fort comme ça. Là, tu vas t'y serrer fort, fort, fort avec ton bras. Et puis, je t'ouvre un peu tout. Tranquille-moi. Et voilà, c'est comme ça. Et là, retire ta main. Et là. Et là. Et là. Il faut surtout pas bouger les pieds. Dès que tu as bougé les pieds, tu as bougé les pieds. Il faut contre rien. Il a découvert. Attends. Il y a personne devant. Allez, t'en fort. Non, non. Il y a un gars de la flèche ? Il est par là. Tu prends papa ? Vas-y, lâche. Ah ! Ouais ! T'as vu où elle est arrivé ? T'as vu 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 ?